C'est parti ! Son processus s'est arrêté, tout simplement en fait elle n'a pas fini de se développer. On le voit très bien, vous allez voir, de toute façon j'ai tout filmé, vous allez voir qu'on voit bien que sa croissance s'est complètement arrêtée. Donc je ne sais pas à quel moment, ni quel jour du coup, mais voilà ça s'est bien arrêté. Et normalement au bout du 16ème jour, il était censé bouger un minimum et puis il va éclore entre le 16ème et le 18ème jour. Sauf que l'oeuf ne bougeait pas, il ne s'est rien passé, donc du coup je me suis dit il y a un problème c'est sûr. Donc du coup on lui a mis des petits bruits de caille pour essayer de le forcer à sortir, rien. Donc je me suis dit c'est pas normal. On a attendu le 19ème jour et là j'ai dit à mon mari il faut qu'on le casse, il n'y a pas moyen, il faut qu'on l'aide à sortir si jamais il est encore vivant, il faut qu'on l'aide. Donc du coup c'est pas moi qui l'a fait parce que j'ai trop le coeur sensible. Donc du coup c'est mon mari qui a pris ça en charge et mon petit frère aussi qui a aidé au début. Donc ils ont cassé un peu la coquille délicatement avec une pince à épiler. Donc voilà j'ai tout filmé, vous allez voir ils ont vraiment enlevé délicatement etc. Et on le voit très bien que du coup la caille n'a pas fini son processus de croissance. Franchement je suis hyper déçue, je suis trop dégoûtée, j'étais hyper triste. Franchement j'ai eu beaucoup de mal à redescendre parce que moi je suis très sensible avec les animaux. Et du coup c'est vrai que ça m'a vraiment chamboulé déjà de savoir qu'on pouvait faire éclore des eaux de caille. Je me suis dit c'est pas possible du magasin. Et en plus de ça le fait qu'ils soient morts ça m'a encore pire chamboulé. Donc je referai pas d'expérience, franchement ça m'avait trop trop mal au coeur. Et puis je ne suis pas sûre d'y arriver une deuxième fois. Donc du coup je referai pas d'expérience. En tout cas peut-on faire éclore des eaux du supermarché ? Oui, la réponse est oui, ce n'est pas fake. Mais du coup je ne sais pas ce que j'ai loupé ou ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas le dire. Est-ce que ça vient de la couveuse ? Est-ce que ça vient de l'humidité ? De la chaleur ? Je ne sais pas. Est-ce que je ne l'ai pas trop manipulé ? Je ne peux pas vous dire. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que ça fonctionne. On peut vraiment faire éclore des eaux de supermarché. Peut-être avec de meilleurs moyens. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, donc pour ma part j'ai fait l'expérience. Pas très bonne pour le coup. Mais je la referai pas une deuxième fois, dommage. Je m'étais préparée à avoir une caille à la maison. On avait décidé de l'appeler omelette. Ça va grave, c'est comme ça malheureusement. Je ne pouvais rien y faire. Donc on a tout essayé mais malheureusement on ne pouvait rien faire. Puisqu'il n'était même pas fini de développer. Donc on ne pouvait vraiment rien faire. Du coup je vous laisse avec la vidéo. Avec le retirement de coquilles. Tous ceux qui sont sensibles, je n'ai pas du coup passé. Ça ne sert à rien de voir. En tout cas je suis très sensible donc je n'ai pas pu. Même lors du montage là, c'était très compliqué pour moi. Mais voilà. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501